Dans cette vidéo, on va voir comment réengager une liste email qui est devenue froide. Je vais vous présenter ma méthode, comment j'ai fait, ça m'est arrivé avec ma liste email personnelle et aussi avec la liste email d'un client, donc je voulais vous partager le process. Donc si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer exactement la template, l'email que j'ai utilisé, mais aussi une template. Donc pour commencer, comment on réengage les abonnés de sa liste email qui sont devenues froides ? C'est un truc qui est hyper problématique, notamment e-commerce, parce qu'on a plein d'abonnés sur son compte. Le problème, c'est que ces personnes sont devenues froides, donc on sait que si on leur envoie des emails, ils ne vont pas répondre ou alors en plus, on paye l'abonnement pour rien parce que ces personnes, clairement, elles sont devenues froides, donc on paye pour rien. Donc comment on fait pour les réchauffer ? Comment on fait pour les passer de contact froid à contact chaud qui ont envie d'acheter vos produits et de vous suivre à nouveau ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour leur donner envie d'acheter vos produits ? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc voilà, récemment, j'ai fait une petite expérience sur ma liste email. J'ai voulu reproduire une expérience que j'ai menée sur la liste email d'un client e-commerçant. Parce qu'encore une fois, que ce soit un email d'un e-commerçant, un email en SaaS, un email en infopreneur, un email, c'est un email. Il n'y a pas de... Donc il y en a qui vont dire, oui, mais ce n'est pas les mêmes codes à utiliser et tout. Si un email, c'est un email. Encore une fois, peu importe le secteur, un email, c'est un email. Un email, c'est un véhicule qui donne envie au lecteur de cliquer sur l'appel à l'action et se rendre sur la page d'après. C'est le seul but d'un email et de créer de la confiance. Donc j'ai mené l'expérience sur ma liste email parce que du coup, je l'ai reproduit. Non, pardon. J'ai mené l'expérience sur la liste email d'un client e-commerçant et je l'ai reproduit sur ma liste email à moi. J'ai voulu réengager mes abonnés froids, donc des abonnés qui sont passés dans le segment personne désengagée, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas cliqué, qui n'ont pas ouvert mes emails depuis plus de 60 jours. Donc, comment je me suis pris ? Déjà, pourquoi j'ai voulu faire ça ? Parce que du coup, encore une fois, c'est hyper frustrant de travailler dur et de payer cher, encore une fois, pour obtenir des abonnés à sa liste email et du fait que quand ces personnes deviennent froides, on est hyper frustrés. On se dit, super, j'ai 5000 abonnés sur ma newsletter, super, si tu as 4500 personnes inactives, ça ne sert à rien. Encore une fois, si elles ne font pas vos emails, elles ne peuvent pas derrière acheter vos produits et vous faire confiance. Donc voilà, encore une fois, si vous continuez de leur envoyer des emails à ces personnes devenues froides, c'est ce que font 90% des e-commerçants, ça abîme la délivrabilité mais aussi la crédibilité de votre marque. Moi, je vais être souvent dans mon onglet promotion sur Gmail et je vois le nombre de boîtes e-commerce qui m'écrivent alors que je n'ai jamais ouvert leur email, c'est absolument abusé. Je veux dire, à quoi bon m'envoyer un email si je n'ai jamais ouvert ton email ? Je veux dire, tu abîmes ta délivrabilité, tu abîmes ta réputation, je veux dire, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas l'idéal. Donc, encore une fois, pour tenter de les faire basculer à nouveau dans mon segment engagé, j'ai envoyé un email, ce que j'appelle de reconquête. C'est un simple email de 100 mots qui a suffi à réengager 30,8% du segment des personnes inactives, c'est-à-dire qu'une personne sur trois est repassée dans le segment actif parce que, encore une fois, j'ai réussi à leur donner envie de cliquer et de revenir automatiquement dans ce segment et derrière, j'ai pu continuer à leur envoyer des emails et ces personnes l'ont vu et les ont cliqués parce qu'encore une fois, ils sont passés de désengagés à engager. Encore une fois, par définition, je ne leur envoyais plus d'email parce qu'encore une fois, elles n'ouvraient plus, donc ce n'est pas l'idéal. Encore une fois, stocker des personnes pour rien, ça ne sert à rien et en plus, elles ne voyaient pas mes emails et mes offres que je faisais deux fois par semaine. Donc, tout ça, ça illustre un point qui est hyper important, je trouve, c'est que c'est nécessaire et c'est surtout possible de réengager des personnes devenues froides avec un simple email. Encore une fois, le taux de conversion, il est très, très rarement de 100%. C'est même impossible de 100%. Il y a toujours des personnes qui ne vont pas ouvrir, c'est OK. Encore une fois, l'idée, c'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'envoyer de photos de ses pieds ni d'envoyer un screenshot de son compte en l'ifaz, en pièce jointe et encore moins d'envoyer un code de réduction parce que peut-être que vous vous dites, oui, il faut absolument envoyer un code de réduction. Non, pas forcément, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire, ça peut fonctionner. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. Donc, comment j'ai fait et qu'est-ce que j'ai dit dans cet email ? Alors, on va voir ce que j'ai dit dans cet email. Donc, ça, c'est l'email que j'ai renvoyé à ma liste. Es-tu toujours, entre parenthèses, intéressé ? Hello, es-tu toujours intéressé par l'email marketing ? Donc, je rappelle juste que mon audience, c'est des e-commerçants, des e-commerçants qui veulent faire de l'email marketing un canal de vente puissant pour leur boutique e-commerce, mais aussi mon audience, c'est des copywriters qui s'intéressent un petit peu à l'email marketing e-commerce, qui se disent, c'est intéressant, pourquoi pas faire de l'email marketing e-commerce ? Et aussi des managers de boutiques e-commerce, qui font un peu de la veille. Donc, voilà. Es-tu toujours intéressé par l'email marketing ? Si c'est le cas, j'ai quelque chose pour toi. Récemment, j'ai mis au point une checklist à suivre étape par étape pour éviter les erreurs en emailing que je voulais te partager. Que tu sois e-commerçant, donc massive numéro 1, copywriter massive numéro 2, enfin l'audience et manager numéro 3 ou dans le marketing digital en général. Je pense que ces checklists pourraient t'aider à augmenter tes conversions par email. Si tu veux récupérer cette checklist au format PDF, voici le lien. Donc là, je mets un lien, un gros lien bien moche pour qu'on comprenne que c'est un lien et ce n'est pas un bouton, ce n'est pas un machin, un bon lien bien moche. C'est pareil, dès que je fais des tests, je teste les liens très moches comme ça versus des boutons hyper mignons avec des couleurs et des couleurs et tout. Les liens, ça fonctionne toujours mieux. N'hésite pas à en faire une copie et t'en servir lors de ta prochaine rédaction d'email. A plus. Steve PS. Voici aussi une checklist que j'ai faite pour créer de bons objets d'email et donner envie à tes lecteurs d'ouvrir tes emails. Il y a un autre lien bien moche qui ressort bien parce qu'il est bleu, il est souligné. Il est vraiment moche. Donc, on le voit tout de suite. Donc, premier cadeau, deuxième cadeau. Donc là, on voit que je n'ai pas donné de code promo, je n'ai pas envoyé de conneries. J'apporte de la valeur aux gens. Je leur donne envie de cliquer. Donc, il y a deux choses. La première chose, c'est que j'ai un objet d'email qui est hyper curieux. Il attise la curiosité. Es-tu toujours intéressé ? Le toujours entre parenthèses, ça, ça marche très, très bien parce que les gens se disent pourquoi il y a des parenthèses toujours, ça veut dire quoi ? Et en fait, quand on dit à quelqu'un que tu es toujours intéressé, ça induit finalement que tu étais intéressé dans quelque chose, mais voilà, on ne sait pas trop. Donc, encore une fois, ça attise la curiosité. Ça donne à la personne une réaction dans sa tête. Il y a une dissonance cognitive qui se passe et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas juste dans cette image, je te partage une checklist. Non, ça, c'est nul. Donc, voilà. Ensuite, la template, ça ferait finalement hello. Question sur le besoin de vouloir de ma cible. Donc, encore une fois, vous êtes dans le CBD, par exemple. Est-ce que tu as toujours besoin de t'envire plus facilement en soi ? Ou est-ce que tu as toujours besoin de ne plus avoir mal au dos ? C'est une bêtise ? Ou alors, est-ce que tu as toujours... L'idée, c'est ça. Si c'est le cas, j'ai quelque chose pour toi. Récemment, j'ai... Donc là, vous créez un contenu de valeur pour votre cible. J'ai envie de vous le partager ou de te le partager. Je pense que, donc, encore une fois, ce contenu pourrait t'aider à ne plus avoir mal au dos, à t'endormir plus facilement, à réduire la consommation de cannabis si la personne prend du cannabis et du coup, elle prend du CBD pour sauver. Voilà. L'idée, c'est ça. Si tu veux la récupérer, voici le lien. Donc là, tu dis, c'est super, ça répond à mon problème. C'est exactement ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de payer. C'est hyper simple. Je clique, boum, je reçois mon contenu. Donc ça, c'est top. Indication sur l'utilisation et consommation du produit. A plus. Votre signature. PS. Voici aussi un deuxième contenu de valeur qui répond à un autre douleur de votre cible et qui ajoute encore plus de valeur à l'email. Voilà. Là, je parlais de douleur au dos. Ça peut être aussi, je ne sais pas, des en CBD. Je n'ai pas d'idée comme ça. Mais voilà. Encore une fois, c'est d'apporter un deuxième cadeau. C'est vraiment, il y a ça, mais aussi ça. Donc, les gens se disaient, c'est génial. J'ai deux choses pour le prix d'un. Et encore, le prix, c'est gratuit. Donc, finalement, c'est encore hyper intéressant. Donc, il y a vraiment deux choses qui sont intéressantes. C'est que l'objet d'email, encore une fois, il induit que la personne s'est engagée dans quelque chose plus tôt. Ça a-t-il sa curiosité ? Ça lui a envie de voir l'email ? On n'a pas envie d'être engagé dans un truc, un process où on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est comme quand tu laisses ton numéro ou ton adresse mail. Des fois, un certain fournisseur, il te rappelle et tout, machin. Tu te dis, non, je n'ai pas envie de m'engager là-dedans. Je n'ai pas envie qu'on me saoule avec ça. Et bien, finalement, là, ça crée cette petite dissonance de, mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Dans quoi je me suis engagé ? Est-ce que j'ai coché une petite case sur Amazon ? Voulez-vous recevoir Amazon Prime ? Donc là, on se dit, non, 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 qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, ça donne envie d'ouvrir l'email. Encore une fois, on n'essaye pas de tromper la personne. On essaie juste de lui attiser sa curiosité et derrière, de répondre à l'objet d'email. Encore une fois, l'objet d'email, je ne dis pas, voici une photo de je ne sais pas quoi. Non, parce que c'est faux, parce que dedans, je ne parle pas de photo. Je dis, est-ce que tu es toujours intéressé ? Première phrase de l'email, es-tu toujours intéressé ? Donc, la promesse de l'objet d'email, elle est répondue ici. Est-ce que tu es toujours intéressé ? Si cette cage est quelque chose pour toi, je ne mens pas. J'attise sa curiosité. C'est un petit peu, un peu tricky, un peu sneaky, mais ça marche. Donc voilà, ensuite, je partage un contenu qui a énormément de valeur pour la cible, donc ça lui donne envie de cliquer. Ce n'est pas magique, encore une fois, ça dépendra de ce que vous vendez, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi de la réputation que vous avez auprès de ces personnes actives, inactives. Mais ça doit, encore une fois, suffire pour engager quelques pourcentages de votre liste. Moi, je le fais tous les 4-5 mois, j'envoie un email comme ça, qui a de la valeur. L'idée, c'est que les gens se disent, ok, c'est génial, je reçois de la valeur. Je me souviens même qu'il y a une personne qui m'avait répondu, qui m'a dit hyper, hyper intéressant ton truc, vraiment smart. Et là, je me suis dit, trop bien. Bon, c'était une personne qui est dans le marketing, elle connaissait un petit peu, mais elle m'a dit, c'est hyper smart de faire ça et tout, intéressant, je te pique ton idée. Ce n'est pas grave, mais dans tous les cas, ça a marché parce que cette personne était désengagée, mais elle a reçu cette email, elle s'est dit, dans quoi je me suis engagé, dans quoi je suis encore intéressé. Et derrière, boum, je lui donne deux contenus de valeur qui lui donnent envie de cliquer et automatiquement, mon logiciel d'emailing va le transférer dans le segment de personnes actives. Donc, la prochaine newsletter que je vais envoyer la semaine prochaine, elle va la recevoir parce qu'elle a cliqué et elle est repassée dans ce conseil. Voilà un petit peu, si cette vidéo vous a plu et ce format vous a plu, n'hésitez pas à liker. Moi, ça montre que vous aimez ce genre de vidéo, je pourrais en faire davantage. Et voilà. Moi, je vous dis à très vite.